Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de set-top. Set-top ! En fait, je me suis aperçu que c'était joué, beaucoup, très fort. Je dois avouer que j'en croise pas tant que ça, moi, en solo queue, donc il y avait un peu un effet de... Bon, j'ai joué que 200 games cette année, et j'en ai pas croisé beaucoup, donc c'était pas beaucoup joué. Et alors qu'en fait, c'est d'un très puissant, deux très forts, trois très adaptés à la solo queue, et quatre avec un skill cap très élevé, parce qu'à l'époque où je castais la LPL, bah les set-top c'était sacrément costaud, je me souviens encore de quelques langages de 3-6-9 qui étaient très puissantes, et c'est pour ça qu'on va en parler, avec le format habituel qui consiste à découvrir avec les sorts, vraiment comprendre, faire le truc que personne ne fait, lire ses sorts, de manière à être sûr de pourquoi le champion marche, pourquoi le champion marche pas, et qu'est-ce qu'il rend fort. Ensuite on va regarder la plupart des builds, les runes et les items, de manière à ce que vous puissiez vous concentrer sur vos play-in-game, parce que 7, il y a quand même 2-3 trucs à faire, on ne tombe pas sur ma miniature sans avoir un peu de chance et beaucoup de pratique. Je dois avouer que des compilations avec des sets qui one-shot des gens, c'est pas si évident que ça à trouver, même si j'en ai trouvé une en solo queue au level un jour, c'était particulièrement magnifique. Bon, on arrête de tergiverser, parlons des sorts du champion tout de suite. Vous avez le passif de notre ami 7, qui est dommage, et qui n'est pas très très bien présenté ici par Riot Games. Il y a deux choses. Il a une auto un peu bizarre. Ok, vous devez penser ce champion d'une manière différente. Vous devez penser, les amis, que vous lancez votre point droit, que vous lancez votre point gauche, et que le champion, il se repose entre deux attaques. Vous faites un direct du droit, un direct du gauche, le direct du droit fait des dégâts, le direct du gauche fait des dégâts normaux, le direct du droit fait des dégâts bonus, qui scale en fonction de son AD bonus et du level. Ce qui est intéressant, c'est que tout le champion est basé sur des resets d'auto à deux auto-attaques. Vous avez aussi de la régène. 7 va gagner 0,15 de régène de PV, tous les 5% de PV manquants. Ok, ça va pas l'air terrible. Pourtant, c'est la plus grande force, littéralement la plus grande force du champion. Parce que quand il est low life, c'est impossible à tuer 7. Et tout le champion est basé là-dessus. Et ensuite, ce que vous avez, c'est une mécanique qui est assez propre. Ils expliquent comment ça fonctionne. Si vous lancez une auto du gauche et que le droit part pas, vous avez deux secondes après lequel il va repasser à son auto de base. Et pendant ces deux secondes-là, si vous faites un droit, il va finir son auto. Ensuite, il attend. Par contre, comme ils disent, il y a 8 fois la vitesse d'attaque du direct du gauche. Donc c'est une auto qui va très 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 vite. Une fois qu'on a parlé de ce passif, c'est in-game où ça sera assez intéressant. D'ailleurs, c'est une valeur flat, ça. Ça ne se crie pas. Mais bon, c'est 2. 2 régén de PV tous les 5% manquants. 10%. Vous avez juste ça 18 fois. On peut être 36 par seconde. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez le passif. Alors, le A, pardon. Le A, il a une partie qui est... C'est un activable, mais il a une partie passive, quoi qu'il arrive. Il va se déplacer plus vite vers un adversaire. Ce qui fait que 7, c'est un personnage qui engagerait bien les ranges. Parce que 30% vitesse de déplacement flat pendant 1,5 seconde, c'est plutôt pas mal. Les deux prochaines attaques vont infliger des dégâts en fonction des PV max adverse. Donc c'est 3,2. Et si vous le maxez, vous allez ici... Oui, c'est 1,6 de base parce que c'est 1% et ça monte à 3. Donc c'est 6% de base. Et ensuite, il y a un ratio en fonction de votre AD total. Ce qui fait que 7 accumule vraiment bien l'AD. Vous voyez déjà sur son passif et sur celle-là. Et ça fait des dégâts physiques supplémentaires. Ce qui est intéressant, c'est un reset d'auto-attaque de Viego. Vous faites votre première auto-attaque, gauche-droite. Ensuite, vous lancez ça. Si vous faites une auto, puis ça, vous allez faire plus de dégâts, mais vous manquez une auto. Vous allez en lancer 3 et ensuite, vous avez le wind-up. Ce qui fait que vous voulez toujours jouer auto-auto-pampan. Comme ça que fonctionne le champion. Les attaques sont toujours direct du gauche et direct du droit et infligent un maximum de dégâts au monstre parce que, bien entendu, Riot a mis un système pour éviter qu'on puisse one-shot le baron d'un short. C'est vrai que ça va monter vite. Le délai de récupération est relativement faible quand vous le montez. Les dégâts de base sont anecdotiques. C'est vraiment les dégâts en fonction des PV max qui sont sympas et le pourcentage des PV max monte bien. par contre, de base. C'est ça que vous devez prendre. Là, vous partez du principe que j'ai un champion qui a 60 d'AD. Si vous arrivez à 200, vous avez 2% de plus. Vous voyez que, globalement, 200 d'AD, c'est assez élevé à aller chercher. Vous avez un champion qui va aller chercher. Mais c'est principalement dans le scanning du sort. C'est est-ce que vous le maxez ou pas. Et le sort, pour le montrer, ça fait ça. Les effets, c'est une auto un peu différente. Ça fait un beau bruit. Il y a le coup cathartique. Celui-là, c'est pour lequel on connaissait 7. Les one-shots. Donc, en fait, 7, il va avoir une mécanique de remplissage de sa barre d'agressivité en fonction des dégâts qu'il prend. jusqu'à un maximum d'un certain pourcentage de ses points de vie. C'est 50% de ses PV totaux. Et l'agressivité va se dissiper au bout de 4 sortes. Ok. Ce qui est très intéressant, c'est que, du coup, vous voyez que 7 veut perdre des points de vie. D'où le passif. Et que quand vous appuyez sur A, enfin, sur Z, pardon, vous allez consommer tout ça pour créer un shield dont les PV sont 100% de l'agressivité consommée. Ce qui fait qu'il a un shield qui peut aller jusqu'à 50% de ses points de vie. Pendant ce temps-là, ce shield va se désagréger en 3 secondes pendant lequel il y a son passif qui tourne. C'est là la force du passif. Et 7, il va donner un coup de poids ravageur. Ok, d'accord. Qui fait des dégâts de base qui vont aller de 80 à 120. Plus 25% de l'agressivité consommée avec un ratio qui va monter en fonction de son AD bonus. Et les ennemis qui sont au centre prennent des dégâts bruts. Les ennemis qui sont sur les côtés prennent des dégâts physiques. Les gens ne comprennent pas nécessairement comment fonctionne ce sort. Les joueurs de 7, ils savent. Et grosso modo, vous voyez que 7 tanks, il va quand même faire pas mal de dégâts parce qu'il aura beaucoup de PV max. 7 AD fera des dégâts parce qu'il a un super ratio. C'est 0,25 par point. C'est 1% tous les 4 d'AD. 1% tous les 4 d'AD. Genre, à 40, c'est 10%. C'est huge. Mais c'est l'AD bonus. Le CD est réduit et les dégâts de base montrent. Grosso modo, vous allez avoir la composante j'utilise les dégâts de base pour POG de loin en général et après un trade, j'appuie sur Z et si je le place, c'est bon. Maintenant, passons au prochain sort qui est celui qui permet de mettre un coup sur le Z parce qu'il y a une technique. Si je vous dis qu'il y a une technique pour ne jamais rater son Z, vous avez casse-tête. Il va prendre des cibles et il fait des dégâts dessus et les ralentit. s'il a un ennemi de chaque côté, tous les ennemis sont entourdis pendant une seconde. Le slow est anecdotique. Le stun les moins. Il n'y a pas d'augmentation du stun ou autre comme il n'y a pas de coup si c'est juste des dégâts de récupération qui baissent et les dégâts ne sont pas énormes. Le ratio est assez simple. Un bon 7 va vous pourchasser avec son A. Va mettre son E avec un minion derrière lui et vous devant. Vous stun grâce au minion. et s'il a chargé sa barre de Z parce que vous lui avez fait des dégâts, il vous la met à ce moment-là et en une seconde, vous prenez Bagdad. C'est la technique pour mettre tous les dégâts de 7. Et vous voyez que l'intégralité du kit de 7, c'est des autos de base pour rester en combat et avoir quelque chose à faire. Et E, Z de manière à pouvoir vous mettre les dégâts du Z. C'est un personnage qui doit perdre des points de vie pour vous faire mal. mais qui est un combo qui met 4 autos. Ça, c'est assez intéressant. Et en plus, vous avez le clou du spectacle qui porte ce nom-là. Littéralement. Il saisit un champion ennemi et le neutralise. Il l'écrase au sol avec une distance de travel qui est assez sympathique. Ça fait des dégâts. Plus 40% des PV bonus de l'ennemi en dégâts physiques. Il y a un ralentissement de 99% à la fin. L'idée, c'est de pouvoir s'assurer que cet y soit-là. Vous compreniez. Ah, je suis là. Pan ! Et vous tuez les gens. Plus les ennemis sont éloignés du point d'interrissage, moins ils subissent de dégâts. Ça, c'est normal. Le délai de récupération baisse. Le ratio des PV bonus en dégâts augmente. Donc, en early game, ça va. Genre, ça va. Mais, en late game, c'est très puissant. Parce que vous avez des dégâts de base qui sont pas fous. Le ratio, c'est des bonus. C'est sympa aussi. C'est pas non plus la mort. Et donc, ce que vous voulez prendre en compte, c'est le fait que, en late game, les tanks, c'est toujours une bonne option et squishy un peu moins. La neutralisation est très puissante parce que ça veut dire que si vous arrivez à mettre un Aston, vous passez d'air pierre, vous pouvez une sec. Mais, le R, c'est un outil à mettre pour continuer le fight, pour rester présent ou pour trouver une engage. À partir du moment où vous allez mettre votre R, vous allez prendre des dégâts, vous mettez votre casted, votre Z, et vous one-shotez une équipe. C'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Vous avez le R, E qui engage, le R, vous attendez, E, Z qui va permettre de faire un maximum de dégâts sur les gens. C'est la manière dont fonctionne le kit. Vous voyez qu'en termes de combo, c'est pas comme les mages où bonjour, il y a des ratios, il y a des ratios, il y a des ratios, bonjour, il y a autre chose. Vous avez deux sorts qui sont princip... Enfin, vous avez le passif, le A qui sont principalement là pour gérer l'aspect je mets des autos et je peux mettre beaucoup d'autos. Le Z et le E qui fonctionnent avec la régène du passif et le R qui permet de gap close, être créatif, trouver une engage. Ce qui fait qu'on a un initiateur qui une fois qu'il a un tank devant est très bon contre les tanks parce qu'ils ne peuvent pas vraiment le tuer et son shit est très gênant pour eux. On a lu les sorts. Ouh ! Maintenant, regardons comment on les monte. Allez. Les sorts pour les monter. C'est très simple. 87% dégâts. Vous faites le A en premier parce que c'est là où il y a vos dégâts contre vos adversaires. Vous faites le Z en second parce que à chaque fois que vous le mettez, vous êtes bien et le casse-tête quasiment j'en est. Il y a une exception à ça. Quand vous jouez contre un range, vous pouvez jouer casse-tête first avec votre A. C'est une des options parce que vous pouvez jouer Q-spell pour avoir plus de je vous fonce dessus mais le casse-tête first c'est vraiment pour attraper quelqu'un et mettre du rythme, du rythme, du rythme, du rythme. C'est la seule option que je valide. Sinon, vous faites toujours ça. Toujours, toujours, toujours et vous posez pas la question. Pour les summoners, vous avez vraiment un peu de choix mais globalement ça sera flash téléportation parce que 7 est pas un si bon utilisateur d'ignite. Ça marche mais c'est pas non plus ce qu'il préfère faire alors que trouver un flank waouh, maman. S'il trouve son flank il prend le tank qu'il envoie dans la mêlée le teamfight est déjà gagné normalement. C'est comme ça que ça fonctionne et 7. Et j'ai rien d'autre à dire sur les runes du champion juste ça, ça fonctionnera. Enfin, pardon, sur les runes. Sur les sorts. Sur les runes, j'ai autre chose à dire. Sur les runes, déjà, c'est pas un perso à mana donc on enlève ça. C'est pas un perso vraiment en anglais donc on enlève ça. Et on va aussi enlever cette rune-là parce que c'est pas très utile. Vous avez un personnage qui va jouer principalement sur 3 runes. 4 techs. Il y a Preziatta qui remplace un peu l'état de tempo parce que votre combo de base auto-reset avec le A tape 3 fois donc oui, ça fonctionne. Vous avez le combo je veux reach l'adversaire très utile contre les ranges où vous jouez jeu de jambes. Vous mettez une auto sur un CS, vous appuyez sur A pour reach avec votre E et à partir du moment où vous avez reach 7, normalement vous avez gagné contre les ranges. Vous avez Conqueror parce que vous avez vu le champion, il veut les fight long, il est capable de mettre des autos, il a des spells. Conqueror, ça marche. Il a des bons ratios sur les PV, il a des bonus. Il a des bonus qui va se convertir directement dans son Z. Il gagne, gratter quelques pourcentages de dégâts bruts c'est important sachant que c'est le principal outil de DPS du monsieur et accessoirement dans certains matchups il peut jouer tank pour stacker les points de vie et jouer sur son Z. Vous voyez que juste le fait de comprendre que le Z c'est 50% de ses PV max et qu'il va y avoir un ratio qui fait que 25% de cette valeur va se transformer en dégâts bruts fait que jouer PV c'est valide sur le champion. Jouer PV c'est valide sur le champion il n'aura des points de vie donc jouer des molliches c'est pas mal et jouer second souffle en fait comme vous voulez être low life pour utiliser votre passif avec un bouclier de doran jouer c'est la régène sur la régène sur la régène pour empêcher que vos adversaires y jouent vous jouez juste des petites raids et à la fin ils peuvent pas tenir parce que vous régénérez trop. C'est comme ça que cette jeu. Et derrière une fois qu'on a dit ça sur les jaunes c'est bien plus facile vous avez probablement triomphe que je vais vous conseiller quoi qu'il arrive de l'attaque speed parce que c'est bien sur le champion et vous allez jouer low life. Appuyez sur Z avec le bonus de Baroud Honor ça sera pratique. Et si jamais vous avez vos deux runes qu'est-ce qui passe c'est qu'en fait vous avez absolument les mêmes choix pas de ressources pas vraiment de problème de céder ce genre de choses là vous et là je vais être extrêmement clair jouer sur la régène du champion sauf spécifiquement s'il y a quoi Riven Panthéon ce genre de choses là vous m'oubliez ces trucs 7 ça se joue avec des PV 7 ça va scale sur ses PV son outil principal de DPS c'est celui là vous êtes pas nécessairement là pour tanker un CC hein tanker un CC et gagner un point d'armure deux points d'armure pardon au niveau 1 ou 2 pour essayer de jouer prenez les quelques PV bonus et allez chercher la win surtout que là en termes de pigrette il n'y a juste pas de question à se poser c'est ça cette rune là scale sur celle là si vous jouez là celle là scale sur celle là et celle là c'est génial vous avez cette rune là qui scale sur celle là vous avez votre Z qui scale aussi tout scale sur le fait que vous ayez des PV et un maximum de PV quand vous êtes low life donc il vous faut une grosse barre de points de vie c'est comme ça que je vous chante et derrière vous pouvez éventuellement jouer barreau de donneur et triomphe si jamais vous jouez dans les verres vous inversez c'est ça que je vais vous conseiller de faire les runes c'est donc terminé on va pouvoir aller chercher les bots alors pour nos amis les bots on va commencer d'abord par nos amis les starters je pense toujours aux bots parce que c'est ce que je lis dans mes fiches tu parles des bots mais les starters il y a vraiment deux choix c'est soit vous faites une lame de doran pour avoir énormément de punch en early game il y a beaucoup de champions qui sont pas capables de vous tenir soit vous jouez la régen le fameux second souffle votre passif le bouclier de doran vous troydez un peu comme un taré parce que souvent votre avantage est à 40% HP si l'autre l'est aussi et vous utilisez cette régen là pour générer des points de vie générer des points de vie générer des points de vie parce que pour vous êtes low life mieux ça marche ce genre de build pour les bots c'est un combattant qui veut aller vite par terre donc du coup c'est pas très dur vous posez pas la question adversaire AD coque en acier adversaire AP mercure si jamais vous avez un problème et que vous savez pas lequel des deux prendre et que vous voulez juste le mousse-pied en combat parce qu'il y a des slow au pif à mundo bah vous prenez celle là et vraiment c'est tout ce que vous avez à faire 7 c'est pas excessivement compliqué à build à l'inverse d'autres champions une fois qu'on a dit ça on peut parler on peut partir sur les items pour les items de 7 là il y a plus de choix 7 un personnage qui adore les boosts de mousse-speed et slow les adversaires pour pouvoir se repositionner parce que son E est positionnel son R est positionnel son Z est positionnel il faut vraiment beaucoup se positionner sur 7 et c'est ça qui fait la différence on va dire bon les mauvais 7 le timing et la position on peut dire ça à tous les champions mais c'est vraiment un champion dans lequel vous choisissez la direction d'un truc qui va dans les deux sens ça c'est votre E votre R si vous êtes mal positionné un pixel il va pas du tout là où vous voulez et votre Z plus vous le touchez plus vos adversaires prennent de dégâts bruts plutôt que de prendre des dégâts physiques et il y a une vraie différence entre la quantité de dégâts bruts que vous allez mettre et la quantité de dégâts physiques alors c'est le même chiffre au début d'où le strike breaker qui fournit de la D de l'attaque speed et des points de vie c'est parfait pour 7 il y a des builds qui consistent à essayer de faire une lame dure déchue ça marche il y a des builds de 7 qui consistent à se baser sur ses dégâts de base et juste à shred les PV adverses et leur armor c'est assez sympathique plutôt à utiliser contre les tanks 7 cœur acier plus viable je pense qu'on est à un stade du jeu où le cœur acier n'est plus assez fort pour fonctionner quand ça passait un 7 à 4500 HP sans Z qui fait 2000 points de dégâts bruts s'il vous plaît sortez-moi de là vous avez le 7 briscoc qui est plutôt une version où vous roulez sur votre adversaire et vous avez accès à sa tourelle ça fonctionne très bien surtout que dans la manière dont fonctionne 7 vous mettez des autos sur la wave vous stackez votre briscoc et vous allez commencer à mettre 2 autos vous allez en mettre 4 et la 5ème à part dans le trade en général donc vous allez mettre 2 autos de briscoc directement là-dedans de manière à ce que vous ayez beaucoup de dégâts vous avez des options qui sont un peu moins faites et je pense qu'elles sont un peu moins fortes désormais parce qu'elles ont été globalement nerfs l'idée c'est de dire j'ai beaucoup de régén quand je touche l'adversaire ce qui défait un peu le concept de 7 c'est un champion qui va quand même vouloir prendre énormément de dégâts et ensuite les régén là vous allez avoir l'initiative avec le ciel à ventrer c'est pas forcément à ce moment-là que vous le voulez en deuxième item briscoc parce que vous êtes un bon sideliner mais vous manquez un peu d'attaque speed pour prendre les tourelles le briscoc change cette direction-là et vous êtes capable d'aller vraiment vers l'avant si jamais vous avez fait un briscoc ou un autre item avant vous pouvez jouer beaucoup plus attaque speed avec un estropieur typiquement BRK estropieur c'est très fort BRK briscoc aussi et si vous partez HP vous avez l'item qui est pour 7 bonjour j'ai beaucoup de points de vie je fais de l'AD bonus l'armure sanguine c'est très fort c'est aussi très fort de temporiser avec plus de shield parce qu'entre votre Z et un stérac vous allez être capable et inciter à faire beaucoup de PV bonus qui font que les deux shield que vous allez avoir fonctionnent très très bien à l'inverse si vous êtes très agressif vous pouvez continuer sur des BRK sur des items plus agressifs qui vous permettent de gérer soit je veux out sustain mon adversaire soit je veux shred son armor soit je veux shred ses PV typiquement vous avez l'estropieur BRK ou BRK estropieur vous ne posez pas trop la question ça marche ensuite c'est un peu plus simple vous prenez ces choix là et vous avez les mêmes en rajoutant un item un seul qui va arriver très rapidement c'est la plaque du mort parce qu'à partir du moment où vous avez deux items vous avez les dégâts qu'il vous faut et ça va être principalement tanky 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 vous pouvez jouer Tarty 7 jusqu'au bout et aller chercher de l'attaque speed ça marche vous pouvez jouer plus tanky classique ça marche mais 7 c'est vraiment AD HP et mousse speed pour vous positionner parce que si vous arrivez à trouver le bon angle et l'angle il existe toujours il faut juste être au bon endroit au bon moment 7 c'est dévastateur et la plaque du mort vous sert à faire ça c'est pour ça que c'est un bon win mais vous ne pouvez pas vous tromper tant que vous faites de l'AD et des points de vie l'attaque speed devient dangereuse à partir du troisième item si vous n'avez pas de l'AD et des points de vie de votre côté avant c'est ça que vous allez avoir et donc si on regarde notre ami 7 ici au niveau de ses builds vous allez remarquer une chose assez simple vous allez retrouver des strike breakers enfin des des estropures absolument partout remplacés par des lames de l'heure déchue souvent le combo des deux parce que ça marche bien sur 7 entre son on hit de PV max et le on hit de la BRK plus le saut l'attaque speed les points de vie vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut mais si vous voulez jouer plus tanky vous pouvez vous passer dans des deux items et ça fonctionnera très bien et bien entendu dès que vous pouvez vous allez chercher l'item qui vous intéresse soit vous jouez la fantasy j'ai beaucoup de points de vie et beaucoup d'AD soit vous jouez j'ai beaucoup de shield soit vous avez accès à des tourelles et vous y allez vite grosso modo débrouillez-vous en fonction de la game et de ce que vous voulez faire 7 n'a pas de vrai problème dans le jeu AD HP vous avez juste besoin de ça et d'un peu d'attaque speed en early game pour vraiment être gênant à l'auto-attaque ce qui fait que si je devais vous montrer un build alors pour les builds t'artisette euh pardon vraiment ce terme est resté dans partout si vous avez joué un build généralement je vous dirais vous jouez ça avec 7 et personnellement je dis personnellement je suis extrêmement fan d'aller jouer second souffle vous jouez avec double AD parce que dans les faits avoir de l'attaque speed avec 7 c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant sachant que vous avez une mécanique auto-auto reset d'auto dans votre A la vitesse d'attaque qui est gérée sur votre passif c'est un peu bizarre vous allez voir vous préférez avoir 5 d'AD bonus que 10% de bonus attack speed vous allez la prendre dans les items ensuite et là ça sera sympathique si on va sur l'itemisation suivante je suis vous connaissez votre matchup l'âme de Doran vous connaissez pas votre matchup Doran Shield et là vous allez jouer second win votre passif et vous êtes bon vous prenez des bots et là vous posez pas trop la question le build de 7 ressemble toujours à ça et sera puissant avec ça alors le World and Blood Mane elle est là si j'enlève le Doran Shield je vais vous rajouter un item et vous pouvez faire un coup près noir coup près noir que vous pouvez avancer si j'aimerais il y a du stacking d'armure toujours vous pouvez avancer ça si vous voulez avoir plus de points de vie mais dans ce cas là continuez à jouer sur des points de vie typiquement ça c'est plus puissant qu'avec une lame du roi déchu qui n'a pas de points de vie parce qu'ici il y a 450 points de vie ici il y a 500 points de vie et ici il y a 400 points de vie ce qui va vous permettre d'aller chercher beaucoup de points de vie et 2% de votre bonus elf là dedans ça fait un item qui va être à 60-70 d'ad de base et qui va vous augmenter 10% votre ad bonus qui on le rappelle va dans le ratio de dégâts bruts de votre Z pour ça que ce build il est puissant la lame du roi déchu ça marche aussi mais il y a de l'attaque speed et du soin là dedans ce qui fait que c'est une version d'aller chercher un tout petit peu plus de soin et c'est comme ça que je builderai 7 à l'heure actuelle la lame du roi déchu c'est probablement le truc que je pourrais changer pour en me disant je ne le jouais plus tanky c'est ce que je changerais sinon là vous avez un build qui fonctionnera très bien qui vous rendra extrêmement heureux avec 7 sachant que c'est un champion qui fonctionne très bien en solo 2 une fois que tu as bien compris tous les builds que tu les as testés et que tu as champion en main la prochaine étape pour progresser c'est de review tes games alors je peux le faire pour toi sur mon Patreon il y a des tiers dédiés à ça au coaching ou au review game en plus de toutes les vidéos que je fais sur les reviews des gens que je coach qui sont disponibles à tous sur Patreon enfin qui sont disponibles à tous mes Patreons excusez-moi et accessoirement si tu veux me soutenir tu peux juste like cette vidéo et t'abonner si tu veux les prochains guides on se voit pour une prochaine vidéo et à plus en live on se voit on se voit et on se voit